Qu'est-ce que c'est que l'Archaïa Ultime Challenge ? Brest, ultime, parce que ce sont des grands trimarans qui sont globalement les plus grands aujourd'hui sur la planète voile. Brest, parce qu'ils vont partir en solitaire, faire un tour du monde au départ de Brest, et revenir à Brest si possible. C'est vrai qu'il n'y a pas plus simple. Brest, Brest, globalement on va suivre la trace de tous les précédents tours du monde. On part de Brest, on descend Atlantique, Nord, Atlantique, Sud, le nom du Brésil. On arrondit un peu les trajectoires parce qu'il y a des vents qui sont plus favorables dans un certain sens. En gros, on va faire le tour de Saint-Hélène, ça on connaît à peu près tous, et on arrive dans l'océan Indien, là ça devient un petit peu plus chaud, et on tourne à gauche donc. L'océan Indien, on arrive sous l'Australie, sous la Nouvelle-Zélande, le Grand Pacifique, on arrive au Cap Horn, le fameux Cap Horn, qui est tout en bas de l'Amérique du Sud, et puis on remonte le nom du Brésil et on revient à Brest. Clairement dans ce challenge incroyable qui part de Brest, il y a quelque chose de nouveau dans le fait qu'il y a une confrontation sur des engins qui ne se sont jamais confrontés, en tout cas autour de la planète, en partant de même jour, en partant en même temps, du même endroit, sur les bateaux les plus rapides du monde. Ça c'est nouveau. On part de Brest tout seul, on est sur un Grand Trimaran, on revient à Brest, on a le droit de s'arrêter. S'arrêter ça ne veut pas dire qu'il y a des stands comme en Formule 1 qui nous attendent avec des changements de pneus. Il y a un énorme désavantage à s'arrêter évidemment, parce qu'on va quand même moins vite quand on est arrêté, surtout que les ports ne sont pas exactement sur la trajectoire. Le routage est autorisé, c'est-à-dire que c'est l'information personnalisée, ça veut dire que chacun de ces six bateaux, chacun de ces six skippers, a une équipe à terre, la date de départ est précise, et le premier arrivé a gagné. C'est pas trop simple en fait. On s'aperçoit bien en parlant à ces skippers qu'ils ne parlent pas du genre et du résultat, ils parlent seulement d'une envie de finir. Évidemment, le meilleur moyen de gagner, c'est de finir, et le plus joli moyen de finir, c'est de gagner. Tout le monde est d'accord là-dessus. Là, on sent bien qu'il y a une inconnue plus importante, ces bateaux sont les plus rapides du monde, et de loin. Ils ont cette faculté sur les cinq des six à voler au-dessus de l'eau, grâce à des feuilles, ce qui les rend à la fois paradoxalement relativement confortables, mais extrêmement rapides, donc tributaires de tout objet flottant non identifié, tributaires de beaucoup d'impondérables, beaucoup plus que des bateaux lent. Ils le disent tous, bien séparément, et ensemble d'ailleurs, c'est qu'ils ont une grande inconnue sur la manière de mener leurs bateaux et de les amener au bout. Leur objectif principal, ce n'est pas de maîtriser la machine, c'est de faire en sorte que la machine arrive jusqu'au bout. C'est totalement inédit. Et on a envie, et on comprend l'envie de ces marins d'être attirés par cette aventure, cette nouvelle aventure. Ils ont déjà fait des tours du monde, ils ont déjà fait du multicoc, ils savent déjà voler sur ces bateaux, mais le fait de partir en course autour du monde, c'est nouveau. Et c'est plus ça l'attirance pour eux, j'ai l'impression, et pour nous d'ailleurs, à les suivre. Dans beaucoup d'activités sportives, on est certain qu'un match de tennis va bien se finir, d'une manière ou d'une autre, même qu'un Grand Prix de Formule 1, il y aura forcément une bagnole à l'arrivée, sauf s'il vieux beaucoup. On est le quasi-dernier sport sur lequel on est à peu près certain de voir des gens au départ, mais pas du tout certain de les voir à l'arrivée. Et c'est pour ça que notre activité voile fascine toujours, c'est qu'on n'a aucune certitude. C'est étonnant ça, on est dans un monde qui veut des réponses nettes, qui veut du noir ou du blanc. Non, nous, on est dans l'acceptation de ce qui va se passer, de l'aléatoire. C'est que,